Bonjour, c'est du bois ici, oh c'est pas grave. Je vais essayer aujourd'hui, je vais vous parler des nouvelles têtes plombées dont le moule est sorti dernièrement chez Pawee Space. Un moule que j'avais demandé à mon ami Fernand doit avoir une tête plombée spécifique. Une tête plombée qui est déjà dans le commerce, mais plus destinée aux ratfishing, c'est-à-dire en petit grammage et petit taille d'hameçon. Voilà, en fait, il s'agit d'une tête à forme plate, légèrement arrondie, mais surtout ce qui est important, c'est la largeur et la forme plate. Pourquoi ? Déjà, avant de commencer, je vais vous demander à ce moule pour avoir des grammages plus importants, plus importants que ceux qui existent dans le commerce. Plus que ces moules vont aller de 10 grammes à 25 grammes. Parce que le petit grammage actuellement de 5, 3, 4 grammes pour pêcher dans la Seine est impossible. Surtout quand les plombées sont en plein milieu, comme en ce moment. Donc, je disais que nous avons des grammages plus importants. Ça va, je ne sais plus trop, il faudra regarder. Voilà, c'est 10, 13, 15, 20, 25, un truc comme ça. Et, il permet aussi d'avoir des tailles d'hameçon plus importants que ça va du 4-0, voire des 3-0 et des 2-0. Pour le moment, car un nouveau moule est en conception qui permettra, pour ce même type de tête-pombée, d'avoir des hameçons de 5-0 à 6-0, voire 7-0 même. Donc, pour l'instant, on pourra utiliser des leurres de 3 à 5 pouces et prochainement, on pourra utiliser des leurres de 6-7 pouces. Quel est l'avantage, donc, de cette tête-pombée ? C'est que, par sa forme plate, elle va avoir un effet plus planant qu'une tête-pombée classique va tendoir à tomber. C'est-à-dire, il a l'air, par sa forme plate, il va avoir un appui, un appui sur l'eau. C'est-à-dire, ça va appuyer avant de descendre. Bien sûr, il ne va pas planer que les aversions ont l'axe sans contrôler la tête-pombée, vu son poids, va couler. Il s'agira de, par exemple, sur son montage, il s'agira de contrôler la bannière. La bannière tendue, la tête-pombée va se positionner. Le poids de l'eau va pousser, elle va commencer, hop, on repositionne, hop, on repositionne. C'est-à-dire, il sera important de toujours avoir la bannière tendue et non pas détendue. Mais si on détend, ben, ça, ça va. On tend, et par le fait de sa forme, l'appui sur l'eau va permettre aux leurres de rester dans cette position un peu plus longtemps que sur une tête-pombée classique. Bon, voilà, je pense que j'ai tout dit, je vous expliquais. On va essayer maintenant de faire une partie peut-être avec ces leurres et on verra bien le résultat à tout à l'heure. Merci. 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 Merci.